On en vient à notre page environnement, c'est élémentaire avec vous Audrey Racine, bonjour. Bonjour Raphaël. Et une fois n'est pas coutume, vous allez nous parler aujourd'hui d'une solution bas carbone dans le secteur des transports. Oui, vous vous rappelez hier, je vous disais que l'Agence Européenne de l'Environnement dressait un bilan mitigé de la réalisation des objectifs pour 2030 du programme environnemental. Et bien dans les dossiers très incertains, il y avait celui du développement du transport collectif. En détriment de la voiture, on a encore du mal à faire baisser les émissions de nos transports. Vous la voyez cette solution, elle nous vient d'une entreprise française, Urban Loop. C'est comme un ascenseur horizontal. Quand vous avez besoin d'aller d'un endroit à un autre, vous appelez la navette qui vient vous chercher. Elle fonctionne sur des rails, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite, pensée pour transporter des vélos, des poussettes. Ce matin, le ministre des Transports assistait au lancement d'un chantier à Saint-Quentin-en-Yvelines sur un site des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces navettes, elles transporteront les spectateurs depuis le parking jusqu'à la fanzone à côté du vélodrome. C'est pour l'instant un petit projet de quelques kilomètres seulement. Mais cet événement va permettre de faire connaître ce système à l'étranger. Il y a aussi un projet qui est en construction à Nancy pour désengorger le centre-ville. Écoutez la directrice d'Urban Loop qui nous expliquait comment son système pourrait aider à décarboner les transports. L'interview a été réalisée dans une gare puisqu'elle revenait du chantier en train. Il faut bien être cohérent. En fait, le concept, c'est pour toutes les zones périurbaines. Donc en fait, les zones où il n'y a pas de mode lourd, il n'y a pas de train, il n'y a pas de TER, il n'y a pas de métro. Et donc, les usagers sont prisonniers de leur voiture. Et donc, sur toutes ces zones-là, le pitch d'Urban Loop, c'est d'être plus performant en termes de temps de trajet que la voiture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On met des bus. Donc dans un bus, il y a à peu près 50 places, sauf qu'ils partent toutes les demi-heures. Donc les gens, ils n'attendent pas le bus, ils prennent leur voiture et en règle générale, tout seuls dedans. Et avec Urban Loop, l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir 50 places dans un seul bus, on va avoir des capsules de deux personnes et on va en avoir 25. On peut imaginer des unités familiales en zone périurbaine qui pourraient se passer de leur voiture grâce à Urban Loop. Aujourd'hui, on est sur un système autonome, donc il n'y a pas d'agent de conduite, qui peut donc potentiellement être exploité 24 heures sur 24, donc qui peut vraiment changer la vie des usagers. Cette solution, elle correspond à deux objectifs du développement durable, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de nos conditions de vie dans le cadre des limites planétaires. Moins de voitures, c'est aussi des économies à l'heure où l'essence est très chère. Et pour les femmes, être seule dans une navette qui vous emmène à destination sans arrêt à mi-chemin, c'est sécurisant, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Quand il y a des choses bien, il faut le dire aussi. Et ça fait plaisir de l'entendre. On va passer de quelque chose de très concret. Alors là, de la théorie pure, une équipe de chercheurs a pu simuler l'emballement de l'effet de serre, mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec notre planète. Oui, pas de panique, je ne vais pas vous angoisser ce soir. C'est de l'astrophysique, donc c'est très compliqué. Je vais essayer de faire simple. On savait à quoi ressemblait une planète habitable, la nôtre. On savait aussi à quoi ressemblait une planète inhabitable. Ce que ces chercheurs Guillaume Chevro, Emeline Bollemont et Martin Turbet ont voulu comprendre, c'est comment fonctionnait ce processus qui mène de l'état habitable à inhabitable. Ils ont donc fait une simulation de ce qui se passerait si on rapprochait virtuellement la Terre du Soleil. Eh bien, tout simplement, il y aurait plus de vapeur au fur et à mesure qui monterait dans l'atmosphère. Et au lieu d'avoir quelques petits nuages disséminés, il y aurait un couvert nuageux. L'atmosphère serait beaucoup plus dense. Et au final, ça ferait comme une cocotte minute. La Terre ne pourrait plus se refroidir parce que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre et l'un des plus puissants. Ces chercheurs font des simulations de plusieurs dizaines, voire centaines de degrés de différence. Donc pas d'inquiétude, on n'est pas dans notre plus 1 degré ou 2 degrés. Mais je vous le dis souvent que chaque degré de réchauffement climatique, c'est 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Vous comprenez donc que ce n'est pas anodin. Guillaume Chavreau, l'auteur principal de cette étude, vient tout juste d'obtenir une bourse pour travailler justement sur les effets de cette évaporation accrue sur le climat terrestre. Il m'a promis de nous tenir au courant de ses recherches. Chaque degré compte. Merci beaucoup, Audrey Racine. Élémentaire, c'est terminé. On se retrouve dans deux minutes.